Salut à tous, aujourd'hui on va tester les implémentations libres de Flash à savoir Nash et LightSpark les deux versions étant des versions Git, donc de développement pour faire des tests aussi neutres que possible j'ai pris mon Firefox Compilée Maison avec un profil neutre j'ai viré entre temps Flash Plugin je vais tester l'ensemble à la fois d'abord avec Nash avec Nash et LightSpark puis sur Youtube et Brandcamp, deux sites qui utilisent Flash intensément pour voir l'état des dégâts, enfin l'état de l'ensemble je vous montre que ce sont des versions récentes de Nash compliées à 10 minutes et un quart d'heure pour choc il y a un qui était complié à 11h, aujourd'hui même et l'autre à 11h29, donc vous voyez quand même, il est 11h34 quand j'enregistre cette vidéo c'est pas des plus vieux donc je lance Firefox avec le Profile Manager je crée un profil pour utiliser justement un profil on va appeler Test Flash voilà, et on va lancer la nocturne de Firefox vous voyez c'est un profil qui est neutre avec Firefox 32 Alpha voilà, et je vous prouve qu'il n'y a aucun greffon installé alors, installé, mis à part celui de Nunchell Google Cloud Plugin, vous voyez, il n'y a pas de C, ah oui, j'aurais installé VLC, n'importe qui il n'y a pas le greffon Flash ça c'est là, c'est net donc, on va maintenant installer Nunchtringit et on va relancer c'est le renard de feu on va aller sur la page des greffons et on voit bien sûr qu'il y a Nunch 0811, version de développement en espérant qu'il sorte un jour donc on va aller sur YouTube et sur Bandcamp voilà on va prendre la première vidéo après avoir traversé la planète pour visiter les Etats-Unis d'Amérique puis découvrir la culture japonaise de l'autre côté du globe Cyprien a décidé d'assouvrir sa soif de culture étrangère en allant voilà je ne mets pas la suite pour des raisons de mon pratique donc apparemment, les vidéos YouTube passent je vais essayer avec mes propres vidéos à moi donc c'est pas la peine je vais quand même passer par alors, je vais passer récemment la Funtoo donc je vais chercher Funtoo Linux voilà je vais voir si j'ai du son et de la vidéo donc c'est bon, j'ai son et vidéo donc déjà, Gnash, c'est des bruits pas trop mal surtout ce qui est YouTube c'est déjà pas si mal donc maintenant, on va tester Bandcamp et on va aller sur InNimbo c'est un groupe que j'aime bien et donc je connais l'adresse par cœur si j'aurai frappé correctement, il y aura déjà du progrès donc on va savoir tout de suite si ça passe et non, ça ne fonctionne pas donc là par contre, c'est un petit problème lié donc il y a un petit réglage à faire donc là, on va désactiver parce que c'est un problème avec GStreamer 1.2 donc je vais relancer donc je vais relancer le Firefox et on va voir maintenant si InNimbo se vient de se charger je crois que c'est net donc là, je vais retourner sur YouTube bon, c'est bon, ça fonctionne bon, le bug, bon déjà, ça ne fonctionne pas sur Bandcamp donc là, déjà, vous pouvez cliquer 15 fois si vous en avez envie ça ne fonctionnera pas déjà, ça de pris donc on va passer on va rajouter LightSpark qui est une surcouche Agnash Tranguit enfin Agnash pour tout ce qui est Flash en version supérieure c'est une version post 0.72 0.72 étant sorti il y a un peu plus d'un an maintenant donc là, on va lancer maintenant de nouveau Firefox et on va voir si notre ami de Bandcamp va fonctionner non, mais je vous propose aussi quand même que LightSpark, voilà maintenant, c'est LightSpark qui prend le dessus donc on va essayer de lancer je crois que c'est clair c'est un refus direct net et direct bon on va prendre notre ami Deezer qui utilise aussi pas mal Flash à moins que je le disais bêtise c'est vrai, il faut se connecter pour 10 heures donc on va prendre notre site et qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre je cherche je me torture l'esprit il y a des Emotion on va prendre celui-là par exemple parce que je ne sais pas quoi prendre déjà ça c'est Nash et vous voyez qu'il n'y a rien que ce charge là il n'y a rien du tout rien du tout on va tourner son tamil YouTube donc vous pouvez constater que le résultat n'est pas extraordinaire là j'avoue que c'est vraiment la Bérezina même parce que là en dehors de Flash donc si on n'a qu'un camp à la limite utilisable pour tout ce qui est YouTube mais dès qu'on passe sur des sites comme Bandcamp il n'y a plus rien c'est dommage que je suis amoureux de musique bon bien sûr j'ai pris qu'un exemple mais j'ai pris un gros exemple pour prouver que c'est toujours pas ça les implementations de Flash alors à LightSpark n'en parlons pas donc voilà c'était la fin du test maintenant vous verrez bien ce que vous en pensez et si vous considérez que Flash est vraiment utilisable en dehors de l'implantation officielle